C'est désormais officiel. Le studio de la télévision al-Bayane porte le nom de Shekoula Aïma Bouakari Foufana, ancien guide de la communauté musulmane. En guise de reconnaissance pour son appel en 2018 pour la création de la première télévision musulmane en Côte d'Ivoire. Quant au plus grand studio de la radio, il porte le nom de Shekoula Islam Idriss Koudou Sokone, président du Conseil national islamique. Ces studios ont été inaugurés en marge de la cérémonie officielle des festivités des 20 ans de radio al-Bayane. Félicitations pour 20 ans d'Al-Bayane. Vous savez, le gouvernement américain respecte toutes les religions et attache beaucoup d'importance à la liberté de conscience, ce qui permet une belle coopération qui a beaucoup de sens parce que les guides spirituels influencent profondément leurs fidèles et peuvent donc véhiculer des messages de paix, de tolérance, de vivre ensemble. Donc, le gouvernement américain est fier de pouvoir appuyer les efforts des radios confessionnelles, toutes confessions confondues, n'est-ce pas ? Et nous avons une excellente relation de travail avec Al-Bayane. Merci à tous ceux, à toutes celles, grâce à qui, aujourd'hui, Al-Bayane a 20 ans. Ma pensée première va à l'endroit du Shekoula Islam et de tous ceux qui l'ont accompagné. Et je pense aujourd'hui au Shekoula Islam et au Shekoula Islam et au Shekoula Islam et à la Relève. Et surtout, je voudrais faire une mention spéciale à l'imam Sisset Durifa, directeur général de cette chaîne. Démarré le jeudi 11 novembre dernier, le 20e anniversaire du Radio Al-Bayane est aussi célébré dans les stations autonomes de l'intérieur du pays. Sous-titrage ST' 501